Le livre n'a que des avantages, des inconvénients, je n'en connais presque pas. C'est cette assertion de l'écrivaine française Georges Sand qui motive Jaël Marc avec son slogan « Pas un pas sans bouquin ». Cet élève de la série D aime tellement la lecture qu'il est capable de se renfermer quelques pas pendant des heures pour lire. Les œuvres sur le développement personnel, il en a lu des tonnes. Marc Mfoukou et Lionel Omanissan sont à la sa rencontre au centre-ville de Pointe-Noire. Suivez. Il n'y a pas un seul endroit de vente de livres dans la ville de Pointe-Noire que ce jeune congolais ne maîtrise. À peine est-il tombé sur ce bouquin qu'une pensée tarot déjà son esprit, parcourir chaque ligne à la découverte de son contenu. Le livre et la lecture, Jaël Macari, détenteur d'un baccalauréat série D, en a fait son quotidien. Pas un pas sans bouquin, c'est sa devise. Ça m'arrive de faire une semaine pour finir un livre et des fois un mois, deux mois. Ça dépend du livre de la grandeur. Pour moi déjà la lecture c'est fondamental car c'est une très grande base. Donc du coup la lecture ça se limite pas à la série A parce que la majorité des gens que je rencontre me dit tu fais la série D et tu lis. Pour moi c'est pas logique au fait, tout le monde a le droit de lire parce que le livre c'est la base d'une vie au fait pour moi. Romand, manuel scolaire, essai ou développement personnel, Jaël prend plaisir à jongler entre les genres littéraires. Son seul critère de sélection, un bon titre et un bon synopsie. Quand ses pères trouvent dans la lecture ennui et perte de temps pour se tourner vers les hentiques, Jaël lui y trouve une véritable mine d'or. Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup. Au niveau intellectuel oui, vocabulaire, l'oral aussi. Mais je dirais, il y a certains livres qui peuvent te donner confiance en soi. Ça soulage peut-être des dépressions, les angoisses, tu t'ennuies pas. Au lieu de passer le temps sur internet, ça peut arriver, je dis pas que l'internet est néfaste mais chez mon bouquin ça m'apporte à quelque chose de plus. C'est ça au fait, ça m'apporte beaucoup. Surtout au niveau intellectuel. J'aime apprendre, j'aime profiter au fait, j'aime pas être perdant. Je peux pas perdre mon toi livre, un livre qui rapporte à rien. Dans un environnement où librairie et bibliothèque ne se trouvent pas à tout bout de champ, il se voit souvent contraint de débourser des sommes au-dessus de ses moyens pour faire vivre sa passion. Pourtant, cet amour pour la lecture, Jaël ne le caresse pas depuis sa tendre enfance. C'est le fruit d'une décision, un désir de connaître et de découvrir. Son choix de la série D à son entrée au lycée en est la preuve. Déjà je suis pas né avec ça, je n'étais pas né. C'est un truc que j'ai appris parce que je voulais apprendre à lire et du coup je voulais aimer la lecture. Et j'ai commencé avec des romans, parce que j'ai essayé de faire des recherches. J'ai commencé avec des livres un peu drôles, des histoires. Et je voulais m'approfondir dans ça pour acquérir quelque chose. Après je suis passé par des vêtements personnels, des livres plus intellectuels que ça. Au début quand j'ai commencé avec les livres, ma famille trouvait ça, ils ne prenaient pas ça au sérieux. Ils me disaient, tu perds Toto, pourquoi tu fais ça ? Ils croient que je faisais des blagues. Mais après au fur du temps que j'étais en train de lire tout le temps, ça leur impactait. Après, en tout cas ils acceptent. Ils sont même très fiers de moi. Conscient du risque de tomber dans la réclusion ou loisiveté à force d'être plongé dans ses lectures combien passionnantes, ce jeune dans la vingtaine a dû apprendre à concilier passion et devoir. Il a pour ainsi adopté un train de vie bien coordonné par un emploi du temps qu'il tient à suivre à la lettre. Les fruits de ce mode de vie, Jaël en fait l'expérience au quotidien et invite qui le veut à emboîter le pas. Je dis toujours que tout est en programme. Un homme doit toujours avoir un programme de planifié tel que moi, chaque vingt heures, j'ai le droit à lire un livre. J'ai mon réveil quand c'est vingt heures, je sais que je lis. Et j'ai des heures que je peux lire sur WhatsApp. Ça m'arrive, j'ai des PDF dans mon téléphone, je peux être sur mon téléphone, je suis en train de lire. Le mode de la lecture, c'est un très grand monde. C'est rempli de surprises, d'apprentissages et beaucoup d'avantages. Lire, ce n'est pas une perte de temps. Je ne perds pas de temps et plutôt tu gagnes. C'est comme on dit, une heure de lecture est un remède contre le dégoût de la vie. Je vous conseillerais de lire. Au départ, ce sera difficile de s'adapter, mais au moins 20 pages par jour et même 5 chaque jour, ça fera quelque chose de bien. Diplômé en gestion de ressources humaines, Jaël Mack, comme il préfère se faire appeler, n'a pas l'intention de s'arrêter d'apprendre et d'étudier. Grâce à un livre qu'il a lu récemment, il envisage suivre des études en médecine et s'en donne les moyens. Il s'est fixé pour objectif de trouver tous les livres en rapport avec sa nouvelle vocation. Si le commun de mortel pense que l'on peut aisément cacher une vérité aux Africains en la mettant dans un livre, cette insertion n'a pas lieu d'être citée devant Jaël Mack.